... Et j'y trouve un plaisir infini. Là, je cite Philemon parce que c'est de la grande série de Fred, mais je ne voudrais pas exclure les autres qui sont, à mes yeux, tout aussi importants et merveilleux. Elle croit sans norrémenier. Et puis, voici, deux croissants dans Philemon. Mais ça, c'est drôle parce que c'est vraiment le hasard. Effectivement, alors moi, après, je ne sais pas très bien discerner dans mon propre travail qu'elle pourrait avoir été l'influence de Fred. Elle est certainement là, elle est certainement manifeste. Je ne suis peut-être pas le meilleur juge de ça. Je sais juste que, pour moi, Fred, c'est une autorisation. Une autorisation en tant qu'auteur, quoi. Une autorisation à avoir une œuvre exigeante et une autorisation à imaginer. Une autorisation à faire des trouvailles. Une autorisation à avoir l'esprit libre. Et donc ça, j'en suis très conscient. Ce n'est pas simplement des trouvailles des idées, comme ça. Il y a aussi un nombre d'inventions narratifs, d'utilisation de la case. L'histoire qui se passe en haut et puis qui est en parallèle en bas. Il y a des personnages qui passent de l'un à l'autre. Les cases qui se plient, les personnages... Comme ça, un nombre de jeux sur la case qui est, je pense, à peu près sans équivalent dans la bande dessinée. Quand j'étais enfant et que je ne dessinais pas encore, ou enfin, je ne sais pas, des siècles, des dessins, je voulais toujours savoir ce qui se passait derrière la case. J'avais toujours envie de vouloir soulever la case et de voir, par exemple, les personnages se préparaient comme s'ils étaient en coulisses, quoi. Et puis avant d'entrer en scène, c'est-à-dire sur le devant de la case, quoi. Mais pour moi, c'était évident. Moi, j'ai même retiré souvent aux télés bulles qui cachaient une partie du décor pour voir comment c'était un dessous derrière les bulles, quoi. Si c'était pas réussi, si le décor continuait ou quoi. Il y a des exercices de style, comme ça, mais qui ne sont pas gratuits. C'était pas seulement pour faire le malin. C'était... Ça contribuait à entrer dans la magie de l'histoire, en tout cas, que tout soit possible, quoi. Comme dans la lettre, où tout est possible. Merci. Petrie l'admiration aussi, que Fred était une de mes états seuls. Si je fais ce métier aujourd'hui, c'est parce que j'ai pu voyager dans ces livres qui m'ouvrent la tête, voilà. J'ai découvert vos bandes dessinées à 10 ans, à la 10, mais je n'étais vraiment pas une écriture des bandes dessinées. Je n'ai même vraiment pas ça du tout. Et grâce à vous, je suis entrée dans le monde de la bande dessinée. Et maintenant, je suis une avant-lectrice. Ça, c'est déjà aimant. Vous avez raconté, vous avez raconté à Henri et moi, que il y a longtemps a été l'émission, il y a eu une émission. Donc, Raphaël, je crois, avait eu l'idée. Oui, oui. Et vous avez été un des pionniers de cette émission. Oui, c'était un peu le prolongement de ce qu'avaient fait les suralives, retombe les autres, avec les cadavres et skis. C'est-à-dire, il y a un film du groupe qui faisait un dessin, et puis un autre reprenait le dessin. Et on avait fait plusieurs émissions à la télé, ça devait être plusieurs années, d'ailleurs, sur différentes chaînes. Et on avait commencé cette série-là, avec votre livre, je vais, et je peux faire un essai, si vous voulez. Oui, oui, je crois, je suis pas là. Sous-titrage Société Radio-Canada